... Merci d'être avec vous les amis, c'est la finale ! C'est maintenant entre Lisa et Lalouf ! Elle est bien cette semaine spéciale junior, mais il y a une telle ambiance sur le plateau que je pense que je vais prendre quelques jours au vert après pour soulager mes petits tympans. Bravo au public pour cette jolie ambiance et bravo à tous les deux, Lalouf et Lisa. Depuis le début de la semaine, on est dans notre spéciale junior. On a joué avec des lycéens de Strasbourg, de Tours ce soir, de Deauville. C'est le lycée André-Mauroy. Et demain, nous serons avec des lycéens, des élèves de la belle ville de Nîmes. Objectif Lisa, Lalouf, 12 points. Le premier à 12 l'emporte, se qualifie pour la finale de vendredi. Un petit coup d'œil au cadeau pour le second ou la seconde et on débute. Cadeau ! Easy Light vous offre son enceinte musicale ambiante L, la lampe nomade musicale. Mettez l'ambiance en toute simplicité avec Easy Light. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoy, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ses mots. Avec ses méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Lisa, première qualifiée. Donc Lisa, vous avez la main sur la première question. indice toujours à la maison sur ces questions. On commence avec de la culture générale. Je garde la main. Main gardée par Lisa et nous cherchons cette... Top ! Profession de cadmérate dans le film Les Tuches. Sortie en 2011, je suis exercée dans un magasin ou sur un marché, en extérieur ou sous une halle. Commerçant ? Non. Top ! Nécessitant une certaine dextérité pour vider et écailler rapidement les produits. Un poissonnier ? C'est le poissonnier qui vide, qui écaille. Qui vide les poissons, qui écaille les poissons. Exactement, bien joué. Bien joué. Je conduis à s'approvisionner auprès d'un marieur ou directement à la criée. Profession, disait la fin de la question, consistant à vendre des coquillages, des crustacés, des poissons. Je suis un poissonnier. Profession que je connais bien puisque c'était celle de mon papa que j'embrasse s'il me regarde ce soir. La Lou de 3 points. Que dites-vous d'une question musique ? Je garde. Bien gardé, musique. Top ! Chanson, sortie en 2013, je suis mise en image par un clip dont les chorégraphies sont signées Marion Mottin. Chanson, dont le titre prononcé de nombreuses fois pose avec insistance une question je suis extraite de l'album intitulé Racine Carrée. Chanson de Stromae, racontant sur un rythme léger l'histoire d'un enfant cherchant un père absent. Papa O'Té. Papa O'Té, oui. Je commence par les mots. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurais où je vais. Papa O'Té, tout le monde connaît. Ça ne va pas nous empêcher de nous en écouter un petit extrait. Stromae. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurais où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Par vrai. Où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. À ça que t'es papa. Dis-moi où es-tu caché ? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Stromae, papa O'Té et j'ai noté du point de l'œil que le corps enseignant et la direction notamment du lycée André-Montroy a l'air fan de Stromae. Je l'ai vu, je l'ai vu, j'ai vu que certains connaissaient les paroles par cœur. On continue, la loup bravo, Lisa retrouve la main. On n'est pas à 12 points Lisa, vous avez la main, c'est une question de littérature maintenant. Je laisse la main. La main passe, elle est pour la loup. Littérature. Écrivain français. Né en 1850, j'ai exprimé mes idées sur le genre narratif dans un texte servant de préface à mon quatrième roman Pierre et Jean. Ayant également écrit quelques 300 nouvelles en 10 ans qui fut réunis dans des recueils tels que Les Contes de la Bécasse, j'évoque par exemple la guerre de 1870 et ma Normandie natale comme dans mon premier succès Boules de Suif. Auteur de Bellamy. Flaubert. Non. La main passe. Top. Montassant. Guy de Maupassant. Boules de Suif, Bellamy, j'allais dire le Horla. Je suis Guy de Maupassant. Un point de plus pour la loup. Attention Lisa, il faut marquer des points. Science et technique. Science et technique. Indice à la maison toujours. La loup. Je laisse la main. La main passe. Top. Structure dont le nom est issu du REC signifiant insécable. Une partie des éléments qui me composent est disposée en couches successives désignées par les lettres K, L, M, N, O, P et Q. Classées dans un tableau périodique par Mendeleger. L'atome. Encore une bonne réponse. Elle vaut 3 points. La loup. 9. Constituant fondamental de la matière d'une taille d'environ 10 poussants moins 10 mètres. Je suis un atome. On peut remonter Lisa. Moi qui connais bien ce jeu, je le regarde souvent. Rien n'est jamais joué. Et des encouragements pour Lisa. Et des encouragements pour la loup aussi. Vous tous les deux. Lisa, en plus vous avez la main. Architecture. Je prends la main. Indice à la maison. Top. Monument parisien. Inauguré le 29 juillet 1806. Je mesure 50 mètres de haut, 45 mètres de large. L'argue de Triomphe. Ça, c'est beau. Ce sont les dimensions, Lisa, qui vous mettent sur la voie. Félicitations, bien joué. Ça fait 4 points, Lisa. Regardez le retour de Lisa dans le jeu avec ces 4 points. Question géographie à présent avec cet indice à la maison. C'est la loup qui a la main. Je garde. Main gardée. Top. Site français abritant la manne porte. Je suis constitué de strates de craie tendres et de couches de silex. Évoluant en fonction des attaques, des vagues et des glissements de terrain qui me font enculer de 30 centimètres. Falaise. Précisez. De calcaire. La main passe. Je pense que la loup a quelque chose à l'aider. Top. Je suis une falaise. Falaise d'être tard. Elle a bonne réponse. 3 points. Et 9 qui font 12. La loup, 15 ans et l'air de seconde, ce qu'elle écoute pour notre finale de vendredi. Merci beaucoup, Lisa. Et bravo pour ce joli parcours. La loup, malgré ça vous, je sais qu'il y aura un élève de seconde. Et ça, c'est beau. 15 ans seulement, la loup. Bravo. Pour représenter le lycée André-Mauroy de Deauville lors de notre finale de vendredi. Demain, on va jouer avec un lycée de Nîmes. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous ce soir. Passez une belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres. A demain avec nos lycéens de Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada